Moi je suis Ségolène Dancin, donc je viens vous parler de la FOC aujourd'hui. Alors en fait, je pense que vous ne savez pas tout ce que c'est que la FOC, parce qu'à chaque fois on a des questions, ou en tout cas les personnes sont interrogatives sur ce qu'est que la FOC. Donc la FOC en fait, c'est l'association Force Ouvrière Consommateur, et on n'en parle pas assez, et je vous rappelle quand même que la FOC est fille de Force Ouvrière. Vous le savez certainement, vous êtes adhérent à la FOC parce que vous cotisez à votre syndicat. Donc en fait, en cotisant à votre syndicat, vous êtes de fait adhérent à la FOC. Et la FOC, qu'est-ce que c'est ? En fait, la FOC, c'est une association de défense des consommateurs et de défense des locataires. Donc il ne faut pas hésiter à nous interpeller lorsque vous avez des problématiques qui sont en lien avec le logement ou la consommation. Et la FOC, en fait, elle a cinq missions. La FOC, c'est informer, conseiller, représenter, défendre et former les adhérents. La FOC, au quotidien, ça permet en fait le traitement amiable des litiges individuels. Et pour que la FOC existe, en fait, on a une équipe de bénévoles. On a Pascal qui est au fond, voilà, si tu veux faire coucou. Voilà, on a Yann qui est là. On a Christophe qui est à votre gauche. On a Jean-Charles qui est, voilà. Et on a Marie-Jean qui s'excuse parce qu'elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Christian est également bénévole à la FOC. Christine qui est notre trésorière qui n'a pas pu venir aussi. On a Dédé aussi qui nous aide pas mal au niveau de la FOC. Et voilà. Et tous ces bénévoles, en fait, ils animent la FOC. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous interpeller parce que forcément dans votre vie quotidienne, vous avez des problématiques de conso ou des problématiques de logement. Donc pour que ce soit concret pour vous, la FOC au quotidien, c'est la participation aux réunions organisées par les bailleurs. Donc les bailleurs qui peuvent être donc Morbihan Habitat, qui peuvent être Espacile, qui peuvent être Aiguillon. Ça c'est les gros bailleurs sur le Morbihan. La FOC, c'est aussi le fait qu'on tienne des permanences. On a des permanences qu'on tient à peu près 5 fois par semaine, tant à l'UL de Vannes que à l'UD. Et Christophe organise aussi des permanences délocalisées, notamment au centre social Polygon. La FOC, c'est aussi participer à des formations. Donc en tant que bénévole, on peut participer à des formations qui, par exemple, je vous donne des exemples pour que ce soit concret pour vous, c'est faire face aux fraudes bancaires, comment comprendre les saisies mobilières et le recouvrement amiable par les agences du recouvrement. C'est aussi participer à des formations qui s'appellent lutter contre l'humidité à l'intérieur des logements. Et notre rôle, c'est aussi de répondre à des appels à projet. D'ailleurs, récemment, on a répondu à un appel à projet à Morbihan Habitat et on a gagné cet appel à projet. Et le but de ce projet, en fait, c'est de faciliter les liens entre les habitants. Et donc, le projet qu'on a déposé, il s'appelle Café des Locataires. Et concrètement, le Café des Locataires, c'est une équipe de bénévoles qui tient un stand chaque semaine en ce moment, de septembre jusqu'à novembre. Il y a une demi-journée par semaine, en gros, qui est organisée où on déploie un barnum au pied d'un immeuble de Morbihan Habitat. Ça peut être à Poix-du-Château, ça peut être à Auré, à Vannes, qu'importe, là où il y a, à Carcadot, là où il y a des logements Morbihan Habitat. Et là, en fait, on accueille les doléances des habitants de Morbihan Habitat et on les aide à résoudre leurs problèmes grâce au contact que Christophe a pu nouer, notamment, avec les directeurs de Morbihan Habitat pour répondre le plus rapidement possible aux problématiques des locataires. Et les problématiques des locataires, elles sont vraiment très, très grandes, enfin, très étendues. Ça va du volet roulant défectueux au robinet cassé qui n'a pas été réparé depuis 15 jours alors que la locataire interpelle le gardien, le bailleur, et ça ne bouge pas. Et grâce à Christophe, l'autrefois, la personne, elle a été dépannée dans le week-end. Vraiment, donc voilà, ça sert à ça. On a aussi, notre quotidien, c'est aussi d'aider les personnes par rapport à leur état des lieux de sortie. Parce que souvent, le bailleur peut appliquer une vétusté qui est bien plus forte, bien plus élevée que ce que la législation permet. Donc, notre rôle au quotidien, en fait, c'est d'être l'interface avec les bailleurs. Donc là, je viens de vous donner des exemples concrets sur le terrain de notre action, mais notre rôle aussi, c'est de refuser les augmentations de loyers. Et Marie-Jo, donc notre présidente de la FOC 56, elle participe aux réunions qui s'appellent des conseils de concertation locative sur Morvier-Arbitat. Et là, dernièrement, elle s'est positionnée contre la baisse du pouvoir d'achat des locataires en refusant l'augmentation de 3,6% des loyers. Donc c'est pour ça que je vous donnais un petit peu tous ces exemples pour que, vraiment, vous n'hésitez pas à faire appel à la FOC. Et autre chose, puisqu'on parle élection des TPE, il faut savoir qu'en décembre 2026, certes, ça peut paraître loin, mais c'est très proche, en décembre 2026, en fait, il va y avoir les élections HLM. Et pour que la FOC soit présente, pour que la représentativité soit forte, il faut que les gens, finalement, enfin les locataires des bailleurs sociaux, votent. Et il faut savoir que vous tous qui êtes syndiqués, peut-être que vous habitez dans un logement HLM, un logement social, et c'est vraiment en décembre 2026 qu'il ne faut pas hésiter à voter pour la FOC, parce que plus il y a de voix, plus on peut donc avoir un pourcentage fort et continuer à faire vivre la FOC et à pouvoir répondre aux locataires dans le cas présent. Donc, si vous habitez en logement HLM, en décembre 26, n'oubliez pas de voter pour la FOC. Il faut savoir aussi qu'on a une AG qui a lieu le 12 novembre 2024, donc n'hésitez pas à venir. Et aussi et surtout, on a besoin de bénévoles à la FOC, donc on sera très heureux de vous accueillir. Je vous ai nommé un petit peu toutes nos actions, donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes intéressés. On vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. Merci.